Voyage en Ukraine, que faire à Kiev? Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia Alors, vous avez décidé de voyager en Ukraine et premièrement, bien sûr, c'est la capitale de l'Ukraine c'est Kiev, c'est vraiment la ville avec beaucoup d'habitants beaucoup de belles filles, beaucoup de places à visiter beaucoup d'endroits intéressants mais vous êtes vraiment perdus, vous ne savez pas quoi attendre que faire, comment sont les gens là-bas, etc. Alors, une petite excursion, vraiment une introduction à Kiev vraiment quelques moments, quelques vues des endroits, des rues quelques morceaux de vidéos que j'ai filmées pour vous pour vous lancer dans cette ambiance, dans cette ambiance de Kiev pour que vous puissiez comprendre ce qui vous attend dans cette ville vraiment agréable de l'Ukraine Alors, nous commençons notre petit voyage Alors, premièrement, il faut mentionner les places, les endroits qui sont dans le cœur de notre ville Ce sont vraiment des cafés avec plein de gens et des filles amicales entre les deux universités, c'est l'Université de Tarashevchenko, l'Institut de Philologie où vous pouvez vraiment trouver dans les cafés près de ces places plein de filles qui sont vraiment amicales et qui savent déjà la langue étrangère une ou plusieurs, c'est la langue française, langue anglaise, espagnole, italienne, allemande, etc. Alors, ici vraiment vous pouvez trouver plein de gens intéressants, plein d'endroits intéressants, plein de cafés vraiment agréables où vous pouvez passer votre temps Maintenant, vous voyez l'endroit très joli Ici, c'est Podil, c'est près de la rivière Dnipro C'est très agréable de se promener là-bas Il y a plein de gens toujours Il y a quelques festivals en plein air Il y a beaucoup de gens à voir, de gens à parler Il y a beaucoup de cafés vraiment très confortables Et vous pouvez voir cette belle vue maintenant Et en plus, il y a le pont par lequel vous pouvez atteindre l'île qui s'appelle le Trukhanif Et là-bas, il y a vraiment beaucoup de festivals en plein air pendant le jour et pendant la nuit aussi De la musique, quelque chose comme ça Des performances, les gens font du pique-nique Et vraiment, en été notamment, c'est trop agréable d'être là-bas Parce que presque tous les habitants de Kiev, ils aiment vraiment fréquenter cet endroit Vous pouvez maintenant voir qu'il y a vraiment plein de gens Et plein de filles qui se promènent dans cet endroit-là Et maintenant, vous pouvez voir comment en plein air Au centre-ville, les gens se reposent, se relaxent Vraiment, l'ambiance est très amicale et relaxée Ils peuvent s'allonger, ils peuvent manger, ils peuvent se bronzer Ils peuvent bavarder et passer le temps ensemble En plus, il y a les rues qui sont piétonnes Soit pour les huit camps, soit pour toujours Comme par exemple le montant, vous pouvez voir que les rues sont piétonnes Et il y a des gens et beaucoup d'étrangers vraiment qui visitent cette place-là Parce que comme j'ai déjà mentionné, les gens connaissent langue étrangère Et peuvent vous aider, vous expliquer où aller Si vous êtes perdu par exemple, ou si vous ne savez pas quelque chose Ils peuvent vous montrer, vraiment conseiller quelque chose Et vous pouvez avoir encore une fois plein de cafés Et plein d'endroits qui sont vraiment confortables En plus, il y a beaucoup d'art à Kiev Il y a beaucoup de, premièrement, boîtes de nuit Il y a beaucoup d'expositions, beaucoup de mouvements historiques L'architecture est très belle, comme maintenant vous pouvez voir Il y a plein de théâtres avec des performances intéressantes vraiment Avec des troupes qui viennent, qui montrent ce théâtre, la musique, etc, etc Alors il y a quelque chose à voir C'est vraiment difficile de vous montrer tous les endroits, toutes les places Tout ce qui est intéressant, les places à visiter, les gens, etc, etc Ce qui existe à Kiev, ce qui vous attend ici C'est pourquoi, si vous avez quelques questions Si vous voulez l'information plus détaillée à propos de quelque chose de particulier Par exemple, quelques endroits particuliers Ou quelques, peut-être, sujets qui vous intéressent Si vous en avez, vous pouvez les écrire dans les commentaires Après avoir vu cette vidéo Pour que je puisse comprendre ce qui vous intéresse Et je vais filmer encore une vidéo pour vous Avec l'information plus détaillée Parce que vraiment montrer tout dans une seule vidéo C'est impossible Alors j'attends vos commentaires avec vos questions Pour les vidéos suivantes de Kiev Pour aujourd'hui, c'est tout Il fait beau aujourd'hui Je vais promener à Kiev C'est pourquoi je vous remercie beaucoup pour votre attention Si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur ma page Facebook Je vais répondre à vos questions Ou sur l'adresse mail aussi Je suis disponible là-bas Écrivez vos commentaires avec les questions qui vous intéressent Je vous remercie beaucoup pour votre attention J'espère de filmer pour vous encore quelques vidéos de Kiev Avec des informations plus détaillées J'attends et à bientôt Merci à tous Merci à tous Merci à tous